Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner plusieurs astuces et conseils sur comment avoir des bonnes notes à l'école mais également sur comment trouver sa méthode de travail et d'organisation étant donné que tout ça va ensemble. Voilà, si on a une bonne méthode de travail et une bonne organisation, forcément ça va se ressentir dans nos résultats scolaires. Donc je sais que la rentrée est déjà passée mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que déjà il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions en ce qui concerne son travail et remettre en question sa méthode de travail tout simplement. Mais aussi étant donné que cette année la rentrée est un petit peu particulière. D'ailleurs j'espère qu'elle s'est vraiment bien passée pour vous. Dans mon cas je suis toujours un petit peu perdue, voilà j'essaie de m'adapter gentiment mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais bref du coup cette rentrée est très spéciale et je me suis dit que ça pouvait peut-être en aider certains d'avoir ces petits conseils comme ça pour se rassurer et se remettre dans le bain gentiment et du bon pied. Enfin voilà et avant de commencer je voulais aussi dire que toutes les astuces que je vais présenter dans cette vidéo seront basées en fait sur mon expérience personnelle étant donné que j'ai fini le lycée, j'ai eu mon bac etc. et durant toutes mes années de scolarité j'ai pu me rendre compte des techniques qui fonctionnaient pour moi, de ce qui ne fonctionnait pas, des astuces qu'on m'a également données pour que je puisse trouver ce qui fonctionnait pour moi et du coup c'est vraiment ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Je vais essayer de vous donner des petits conseils qui peuvent peut-être vous aider à trouver une meilleure manière de travailler, une manière qui fonctionnera pour vous et ensuite vous pourrez l'adopter pendant tout le reste de votre cursus scolaire. Enfin voilà j'espère vraiment que ça vous plaira, bien évidemment vous n'êtes pas obligé de suivre tous ces conseils à la lettre, vous pouvez en piocher un ou deux par-ci par-là et commencer gentiment à vous remettre dans le bain si vraiment vous partez de zéro et que vous n'avez aucune organisation parce que si vous commencez à tout vouloir faire d'un coup vous allez vous retrouver encore plus perdu et c'est vraiment pas le but. Donc voilà je crois avoir tout dit et sur ce on va tout de suite commencer avec la première astuce. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est un conseil qu'on entend beaucoup mais il marche vraiment bien, c'est que quand vous travaillez, quand vous faites vos devoirs etc. c'est vraiment d'éviter les distractions. Donc par distraction ça peut être votre famille, vos frères et soeurs mais également les réseaux sociaux, votre téléphone etc. Enfin voilà un peu toutes les distractions qui pourraient vous empêcher de vous concentrer pour réaliser votre travail. Alors je sais que c'est vraiment pas une tâche facile, moi-même j'ai eu beaucoup de peine au début mais si vous êtes un petit peu exigeant avec vous-même, vous allez voir que par la suite ce sera vraiment bénéfique pour vous. Donc ce que je faisais moi c'était plus mon téléphone qui me posait des problèmes. C'est que je le mettais tout d'abord en silencieux ou en mode avion voire même je l'éteignais complètement et je le mettais à l'autre bout de ma chambre voilà donc à l'opposé de mon bureau. Comme ça quand je travaillais à mon bureau j'étais sûre de pas être distraite par mon téléphone qui sonne toutes les 5 secondes parce que je sais pas il y a les camarades de classe qui demandent sur le groupe de classe les devoirs pour le lendemain. Et donc vraiment si vous arrivez à enlever toutes ces distractions vous allez voir que vous allez travailler de manière beaucoup plus efficace et aussi de façon beaucoup plus rapide parce qu'on va pas se mentir. C'est bien plus efficace de faire un devoir en 30 minutes sans regarder son téléphone que de le finir en 1h parce qu'on a regardé notre téléphone toutes les 15 minutes et qu'on a passé 5 minutes sur Instagram à chaque fois. Enfin voilà pour moi c'est vraiment le conseil de base quand on veut bien travailler. Mon deuxième conseil ça serait de trouver votre système d'organisation. Alors oui ça peut paraître assez vague et compliqué comme ça mais en fait il faut que votre système d'organisation soit adapté à vos cours, à vos professeurs etc. Par exemple au lycée moi je sais que ça fonctionnait beaucoup par prise de notes donc on était vraiment très libre de prendre nos notes et c'était vraiment à nous de nous organiser. On n'avait pas de cahier ou quoi qu'on devait absolument avoir. Donc déjà il faut prendre ça en compte de votre organisation, ce que les profs vous demandent ou si vous n'êtes pas libre de prendre des notes etc. Et donc moi ce que je faisais au lycée c'est que j'avais une pochette plastique en fait pour chaque matière que j'avais et je mettais toutes les notes de cette matière dedans. Donc je mettais toutes les notes d'un même chapitre ou d'une même séquence. Voilà je ne mélangeais pas les chapitres et les séquences ensemble. Et une fois que le chapitre ou la séquence était fini, à la maison j'avais également un classeur pour chaque matière et je venais classer dedans le chapitre complet. Comme ça c'était beaucoup plus facile pour moi de réviser pour les tests ou alors pour le bac aussi à la fin du lycée. C'était vraiment pratique parce que du coup j'avais tous mes cours, tous mes chapitres dans mon classeur déjà organisés, triés et c'était beaucoup plus simple pour s'y retrouver, ça me faisait vraiment gagner du temps. Donc voilà ça peut être un petit peu compliqué au départ de mettre ce système en place mais une fois que vous avez trouvé un système qui fonctionne pour vous et que vous l'avez établi, vous allez voir vous allez gagner beaucoup plus de temps et vous allez aussi être capable d'anticiper vachement. Et ça c'est vraiment super important surtout si vous avez un emploi du temps qui est quand même assez chargé. Mon troisième conseil est de trouver votre espace de travail. Voilà l'endroit vraiment dans lequel vous allez travailler le mieux, votre endroit préféré pour travailler parce qu'il y a des gens qui vont très bien réussir à travailler dans un café où c'est très bruyant, ils ont besoin d'avoir une ambiance un petit peu pour se plonger dans le travail et se concentrer et au contraire il y a des gens qui auront besoin que ce soit absolument le silence. Alors là c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez, comment vous travaillez mieux, il faut un petit peu tester, je sais pas, essayer d'aller travailler un après-midi dans un café et puis un autre à la bibliothèque là où c'est vraiment très calme et où tout le monde est en train de travailler et voyez ce que vous préférez. Si vous préférez travailler dans le bruit avec un peu d'agitation autour ou si vous préférez vraiment travailler dans le silence et le calme. Et une fois que vous avez établi l'environnement dans lequel vous travaillez le mieux, c'est à vous décider de l'endroit. Donc si à la maison c'est très calme, bah pourquoi pas rester à la maison. Mais si vous avez des frères et soeurs par exemple et que c'est assez agité, assez bruyant et que vous n'arrivez pas à vous concentrer, privilégiez plutôt la bibliothèque ou alors de rester au lycée un petit peu plus longtemps le soir pour travailler. Enfin voilà, essayez de trouver des solutions et des lieux qui vous conviennent parce que si vous travaillez dans un bon environnement de travail, ce sera beaucoup plus facile pour vous et vous serez beaucoup plus efficace. La quatrième astuce est de trouver sa méthode de révision. Si vous trouvez ça, ce sera tellement plus facile pour vous de travailler. Alors là il faut un petit peu explorer, un petit peu tester toutes les possibilités mais sachez qu'il existe différents types de personnes. Par exemple, il y a des gens qui vont tout retenir de façon visuelle. Ils vont avoir une mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de voir les choses un petit moment pour les retenir et les apprendre. Donc typiquement, si vous avez une fiche de cours, ils vont voir la fiche et ils vont retenir où les choses seront placées. S'il y a un graphique par exemple également, ils vont retenir le graphique. Voilà, ils vont vraiment avoir cette mémoire visuelle. Mais à côté de ça, il y a aussi des personnes qui auront plutôt une mémoire auditive, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'entendre les choses plusieurs fois pour les retenir. Donc là, pour ce genre de personnes, c'est vraiment très important d'écouter en cours. Et après, une idée de révision, ça pourrait être de vous enregistrer en train de lire un de vos cours et de vous réécouter ensuite pour pouvoir l'apprendre. Et il y a encore un autre type de personnes qui apprend beaucoup mieux en écrivant, c'est-à-dire en recopiant le cours ou alors en faisant des résumés. C'était mon cas au lycée, c'est-à-dire que pour tous les tests, dès que je devais réviser un test, je faisais un résumé du cours et ça me permettait déjà de synthétiser les informations, donc de comprendre mon cours, de voir si je l'avais compris et si je n'avais pas compris un concept, de chercher sur Internet ou alors de demander à des camarades de classe, ou même à mon professeur, de me réexpliquer pour que je comprenne bien. Et ensuite, je faisais mon résumé et en écrivant, ça me permettait de retenir les informations. Et j'avais également un peu une mémoire visuelle, ce qui faisait que quand mon résumé était terminé, j'étais capable de voir les éléments, où est-ce qu'ils se plaçaient et de les retenir et du coup, c'était super pratique pour les tests. En tout cas, moi, ça fonctionnait super bien. Donc voilà un petit peu les types de personnes qu'il y a. Il en existe sûrement d'autres, mais en tout cas, je vous ai donné trois pistes que vous pouvez un petit peu explorer, un petit peu tester pour découvrir aussi quel type de personnes vous êtes. Et aussi dans les techniques de révision, une technique que j'utilisais beaucoup au lycée, c'était la technique des flashcards. Et j'utilisais beaucoup le site de Quizlet, qui est un site de flashcards, en fait, super pratique. Vous pouvez faire des jeux, en fait, pour apprendre vos flashcards. Vous pouvez aussi les imprimer, c'est super pratique. J'utilisais pour réviser le voc, mais aussi pour apprendre des dates en histoire ou alors retenir des concepts, notamment en SVT, en biologie, etc. Enfin voilà, tout ce qui touchait aux flashcards, j'utilisais Quizlet pour ça. Mon cinquième conseil, c'est de faire des pauses, parce que oui, c'est bien beau de travailler, de réviser, mais il faut quand même faire des pauses, parce que c'est pas possible, on peut pas travailler des heures et des heures non-stop. Donc là, il existe plusieurs techniques, notamment la technique Pomodoro, qui consiste en fait à travailler pendant 25 minutes et ensuite à faire une pause de 5 minutes et de recommencer 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc, etc. Personnellement, moi je trouve que 25 minutes, c'est un petit peu court dans le sens où je me sentais coupée trop rapidement dans mon travail si je devais arrêter après 25 minutes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté le temps. Par exemple, je travaillais 45 minutes et je prenais 10 minutes de pause et je recommençais. ou alors si j'étais vraiment bien plongée dans mon travail, si j'étais motivée, je pouvais même travailler une heure et ensuite prendre une pause de 10-15 minutes. Enfin voilà, vous pouvez un petit peu réadapter cette méthode-là selon votre capacité de concentration et vos besoins. Et vous pouvez même y aller graduellement, c'est-à-dire commencer peut-être par 25 minutes si vous voyez que vous n'êtes pas trop motivé à travailler et après avoir fait les 5 minutes de pause, travailler peut-être 30 minutes, 35 minutes. Enfin voilà, vous pouvez augmenter le temps aussi progressivement. Mais voilà, en tout cas, n'oubliez pas de faire des pauses. C'est super important pour décompresser et puis penser aussi à autre chose. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous travaillez à votre bureau, ce serait plutôt de vous lever et d'aller dans une autre pièce pour vraiment marquer en fait une différence entre le moment où c'est la pause où je peux faire un peu ce que je veux et le moment où je travaille. Voilà, parce que si vous restez à votre bureau, même pendant votre pause, votre cerveau va moins faire la coupure travail, récréation, entre guillemets. En tout cas, moi, je vous conseille de faire ça. Après, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire une coupure comme ça pour vraiment marquer leur temps de pause et se régénérer. Le sixième conseil, j'en ai un petit peu parlé avant, mais c'est d'écouter en cours. Donc ça, c'est vraiment un truc de base qu'on nous dit tout le temps, qu'on nous répète qu'il faut écouter en cours pour bien travailler. Mais vraiment, c'est vrai. Alors, je sais que c'est compliqué parce que moi aussi, il y avait des jours où le matin, je me réveillais, j'étais crevée, j'avais qu'une envie, c'était de rester dans mon lit et en cours, j'étais à moitié en train de dormir sur ma table. Mais vraiment, si vous écoutez en cours, vous allez déjà en fait assimiler les bases de certains concepts qu'on va vous expliquer et du coup, comme vous devrez faire vos devoirs ou réviser pour un test ou un examen, vous aurez déjà une base solide sur laquelle vous partez et vous n'aurez pas besoin de tout réapprendre de zéro. Donc voilà, si vous écoutez en cours, vous faites quand même une bonne partie du travail déjà à l'avance et en plus en cours, vous êtes un peu obligés d'y aller. Donc autant utiliser ce temps pour travailler et pour apprendre plutôt qu'après à la maison de voir tout recommencer. Le septième conseil, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions ou de faire des recherches sur internet s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vraiment, moi je connaissais plein de gens qui avaient trop peur de lever la main pour poser une question au prof sur quelque chose qu'ils n'avaient pas compris et je trouve ça vraiment bête parce que ça les pénalise eux au bout du compte. Donc du coup, si vous êtes en train de faire un devoir ou de réviser pour un test et qu'il y a un concept d'un coup qui vous paraît pas clair, n'hésitez pas à contacter votre prof ou alors même à contacter un ami qui sera peut-être vous expliqué ou alors même de faire une recherche sur internet si vous n'avez pas du tout envie de contacter quelqu'un. Mais voilà, vraiment ne restez pas sans rien faire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Trouvez un moyen de comprendre la chose et vous allez voir que ça va vraiment vous aider et qu'il n'y a aucune honte à ne pas comprendre quelque chose. L'avant-dernier conseil c'est aussi quelque chose que tout le monde je pense nous répète quand on est étudiant ou à l'école c'est de dormir assez. Et c'est vrai que c'est quand même très important le sommeil surtout quand on est adolescent etc. C'est super important d'avoir assez d'heures de sommeil ce serait bien d'arriver à avoir 8h de sommeil par nuit mais je sais que des fois c'est compliqué. Voilà, quand on finit les cours super tard qu'on doit encore manger faire les devoirs etc. Et si on a encore une activité extra scolaire on doit aller faire du sport ou ne sais pas quoi au final il y a des soirs où on va se retrouver à aller se coucher à minuit et se lever le lendemain matin à 6h. Et honnêtement c'est pas très conseillé mais bon des fois c'est vrai qu'on n'a pas le choix mais vraiment c'est super important si vous arrivez à faire un petit peu attention au sommeil à éviter de traîner trop tard sur les réseaux sociaux dans votre lit ce sera tout bénef pour vous et vous arriverez à travailler de manière beaucoup plus efficace et vous serez moins fatigué en cours et du coup vous pourrez mieux écouter. Et enfin mon neuvième et dernier conseil est tout simplement de prendre du temps pour soi parce que c'est bien beau de travailler mais on peut pas non plus faire ça H24 et il faut un petit peu déconnecter donc prenez-vous du temps pour voir vos amis voir votre famille faire les choses que vous aimez vous verrez que c'est important de trouver un équilibre entre votre vie scolaire votre travail etc. et votre vie personnelle vos intérêts votre famille et vos hobbies si vous voulez vous sentir bien et être heureux dans votre vie c'est super important d'avoir cet équilibre et donc ce dernier conseil peut paraître un peu simple mais vous verrez que c'est pas toujours facile de prendre du temps pour soi et de se mettre des limites et de se dire ok maintenant stop j'arrête de travailler je vais profiter de passer un moment avec ma famille ou de faire quelque chose pour moi et je retravaillerai plus tard. Donc voilà ce sont mes petits conseils pour réussir à mieux travailler à mieux s'organiser et du coup avoir de meilleurs résultats scolaires. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé et n'hésitez pas non plus à partager d'autres conseils dans les commentaires ça pourra aider d'autres personnes et c'est super sympa d'échanger sur ce sujet et du coup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et n'oubliez pas non plus de checker ma boutique Utip j'ai créé des printables pour s'organiser justement pour le mois d'octobre je vous mettrai le lien de ma boutique en barre d'infos et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye